« Hé, c'est quoi ton problème ? Ne pense pas que tu es meilleure parce que tu es tout le monde que tu vois. » « Oh, alors maintenant on est honnête. Bien, c'est mon tour. Je n'ai pas écouté ce que tout le monde disait de toi et je suis quand même devenue ton amie. Il s'avère qu'ils avaient raison après tout. Tel père, telle fille. » « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu savais tout ? » « Oui, je ne suis pas bête. Ce n'est pas tout. Maintenant, je crois enfin que mon père est mort dans cet incendie à cause de la négligence de ton père. » « Son père faisait partie des victimes de l'incendie. Mes pieds ne bougeaient plus et mes muscles se contractaient sous l'effet du choc pendant un moment, avant que je puisse traîner mon cœur lourd et mes pensées émiettées vers un autre endroit. Je suis désolée pour son père, mais je souffre aussi. Ce n'est pas seulement parce que le garçon que j'aime a été cruel avec moi, mais aussi parce que, comme il s'est avéré, il n'est pas différent des autres. » « Dévastée, je me suis rendue sans le savoir au gymnase. Attendez, mon club d'autodéfense, il s'entraîne encore ? « Oh, ils sont déjà au travail. Incroyable. Tais-toi, pourquoi es-tu là ? » C'est alors que leur insurrection a commencé. « Laisse tomber, nous ne sommes pas là pour te divertir. Ton comportement imprudent et irresponsable en a assez dit. Tu ne sais même pas pourquoi nous avons besoin d'apprendre à nous défendre. Tu ne t'es jamais intéressée à nous. Ne fais pas semblant maintenant, va-t'en. » « D'accord, je ne resterai pas là où je ne suis pas le bienvenu. Bye ! » Enfin, à la maison, j'allais faire la gueule directement dans ma chambre, mais je n'ai pas pu le cacher à mon père. « Chérie, pourquoi cette tête ? Comment peux-tu être si joyeux tout le temps ? » « La vie est belle et nous le voyons tous les jours, non ? » « Je déteste ça. Je déteste qu'on te blâme alors que tu ne fais que des bonnes actions, que tout le monde se moque de nous. » « Surtout, je déteste que tu aies toujours ce sourire joyeux alors que les gens te traitent comme la cible de leur plaisanterie. Je déteste essayer d'être un héros, comme tu l'as dit, mais je ne supporte pas non plus de faire semblant d'être faible. Je déteste tout ! » « Chérie, ils peuvent penser le pire de nous, mais cela ne veut pas dire que nous devons être aussi pessimistes et indifférents. Nous ne voulons pas mieux qu'eux, n'est-ce pas ? On ne peut pas changer la façon dont les gens nous voient, ni être quelqu'un d'autre que soi-même. « Peut-être qu'un jour, nous pourrons manifester quelque chose de bon pour l'univers, mais d'abord, nous devons être de bonnes personnes. » Ces paroles ont réveillé quelque chose en moi. Avais-je tort sur toute la ligne depuis tout ce temps ? Dans les jours qui ont suivi, Aaron et moi, nous nous sommes croisés plusieurs fois, mais nous avons évité le contact visuel. C'est une impasse, mais un garçon n'est pas mon plus gros problème. Maintenant, je veux inverser le scénario et recommencer, mais à partir de quoi ? Je sais, mais waouh ! Tout le monde a immédiatement préparé ses torches et ses fourches en me voyant. Bonjour à tous ! Ce que vous avez dit l'autre jour m'a fait réfléchir, et... Je suis désolée. Je veux aider pour de vrai. Bien sûr, seulement si vous le voulez. Allez, je suis déjà au plus bas. Donnez-moi une chance de remonter, hein ? Ce n'est pas une perte pour vous de toute façon. Il semblait convaincu, alors je me suis mise au travail directement. Quoi ? Tu te recroquevilles déjà ? Je n'ai fait que balancer mon bras. Hum, on dirait que ce qu'ils pratiquaient ne fonctionnaient pas. Je leur ai donc fait suivre un programme de renforcement musculaire en plus des séances individuelles avec moi. En outre, j'ai établi le profil de chaque membre en détaillant ses faiblesses et les moyens de les améliorer. La plupart d'entre nous ne sont ni grandes, ni athlétiques. Et si tu nous montrais comment utiliser des armes ? Comme des couteaux de poche, des nunchakus, des haches ? Sérieusement ? Hum, hum, désolé. Mais les épées ne valent que ce que valent les femmes qui les manient. Vous risquez de vous blesser si vous portez ces choses sur vous. J'ai donc eu l'idée de leur enseigner l'autodéfense en utilisant des objets familiers, comme des sacs à dos, des stylos et des talons. Et ce look, je voulais m'en débarrasser, mais j'ai décidé de le garder car c'est ce que portent la plupart des filles. Cela devrait leur montrer comment se protéger dans les situations les plus inattendues. Le danger n'attendra pas que vous mettiez une tenue appropriée. D'ailleurs, ce look me va à ravir. Puis d'autres élèves ont rejoint notre club. Je vois des geeks, des intellos, des gothics et même des pom-pom girls populaires. Hum, qu'est-ce qui les a amenés ici ? Hazel a dit un jour qu'elles avaient toute une raison d'apprendre l'autodéfense. J'ai donc décidé de faire asseoir tout le monde un jour. Très bien, pas mon entraînement aujourd'hui. Je veux que ce club ne nous donne pas seulement des moyens physiques, mais qu'il soit aussi un espace sûr pour, vous savez, parler de nous-mêmes et de nos problèmes. Bon, qui veut commencer ? J'ai brisé la glace en racontant tout ce qui n'allait pas dans ma vie, pourquoi j'avais une tête à claques et toutes les choses fausses sur ma famille que tout le monde aimait dire. Les filles ont semblé assez déconcertées, puis ont commencé à participer à la conversation. Pour moi, c'est ma mère. Elle a divorcé récemment, et maintenant elle fait des choses bizarres à cause de la crise de la quarantaine. Je veux dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut, mais je suis toujours très en colère contre la façon dont elle gère les choses. Mon thérapeute m'a donc conseillé de pratiquer une activité physique pour régler mon problème de colère. Jusqu'à présent, cela a semblé fonctionner. Je me sens aussi impuissante à la maison, j'ai donc pensé qu'apprendre à me battre me donnerait la force dont j'ai besoin pour m'opposer à mon beau-père. Oui, je me suis souvent sentie impuissante, comme lorsque j'ai dénoncé mon harceleur à la police, et qu'ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais en m'entraînant avec vous, je me suis sentie forte et confiante, même si c'est brutal. Tout à fait, avec ce que nous avons appris ici, j'ai eu l'impression qu'un jour nous pourrions toutes traquer nos harceleurs à l'envers. Bon sang, je voulais seulement profiter de ces pauvres filles au début pour me tirer d'affaires, et je les ai presque abandonnées. Qu'est-ce qui m'a pris ? Depuis, elles sont toutes devenues plus fortes, et apparemment plus confiantes au fil des leçons. Toutes les filles avaient plusieurs bleus, mais elles affichaient toujours un sourire radieux. Nous devions avoir l'air des voyous les plus heureux. Un jour, alors que je prenais mon repas, Betty est venue me dire qu'elle voulait me parler en privé. J'ai mis de côté nos différences, mais elle m'a dit ceci. Je vais aller droit au but. Ton petit club violent devient de plus en plus populaire et détourne l'attention des gens, de ce qui est vraiment important. Moi, euh, ma campagne, je ne te suis pas, nous existons dans des espaces complètement différents, je n'ai rien à voir avec ta campagne. Tu sais de quoi je parle. Tout le monde se soucie maintenant de ton club de combat de filles. Je m'inquiète que tu plantes des graines de violence dans l'esprit des autres élèves, c'est tout. Mon Dieu, je n'ai pas besoin d'expliquer à toi ce que je fais. Si tu as peur que plus personne ne se soucie de toi, peut-être, juste, peut-être qu'ils en ont assez de tes histoires et de tes mesures anti-harcèlement inutiles. Oh, tu me fais perdre mon temps. Cependant, je n'aurais pas pu prévoir qu'un désastre se produirait ce soir-là. Une autre personne était complice ce jour-là, mais j'hésitais à la dénoncer parce que je craignais ses représailles. Mais votre amour et soutien m'ont donné la force de faire ce qu'il fallait. Cette fille n'était autre que Jamie. Elle a même menti au directeur en disant qu'elle avait un club d'autodéfense, mais ce n'est rien d'autre qu'une bande de voyous déguisés. Je suis vraiment terrifiée pour moi et pour tous les autres élèves de cette école. Les membres du club étaient de mon côté. Pourtant, la plupart des gens ont choisi de croire Betty, y compris les enseignants. C'est ainsi que le club a fermé ses portes. Oh, suis-je sur la bonne voie après tout ? Ou dois-je retourner à mon ancienne vie tranquille ? Le lendemain, tout le club est venu me réconforter. Ne pleure pas parce que c'est fini. Souris parce que c'est arrivé. Ne t'occupe pas d'elle. Elle a déjà envoyé son armée de fous en guerre contre l'équipe Betty. Mais du fond du cœur, merci. Je n'aurais rien pu faire sans vous. C'est ma faute si le club a fermé. Jamie, c'est grâce à toi que nous sommes devenus des combattantes. Tu es une perle. Je rentrais chez moi me sentant beaucoup mieux qu'hier quand j'ai vu la dernière personne que je voulais voir. Betty avec... C'est brut ? Betty, ça va ? Jamais mieux, tu vois. Je suis avec mes amis. Quoi ? Ils ne t'ont pas battu. On a enterré la hache de guerre. Amis pour la vie, n'est-ce pas ? Tu as trop parlé ! Et maintenant, c'est quoi le problème ? Aaron est sorti de nulle part et m'a sorti de là. Ils ont ensuite essayé de se battre avec lui mais Betty les en a empêchées. Puis, nous avons marché ensemble sans rien dire. Alors que j'avais un merci sur le bout de la langue, il était déjà parti dans une autre direction. Plus tard dans la journée, j'ai appris que Betty leur devait de l'argent et qu'elle ne pouvait presque pas les rembourser, d'où leur intimidation. Maintenant que le problème est réglé, ils sont redevenus amis. Leur amitié m'a fait grincer des dents. Je ne devrais pas m'en préoccuper puisque je savais déjà que Betty n'était pas toute pure et innocente. Le lendemain matin, Betty m'a mise à part dès que je suis arrivée à l'école. Tu cherches ton bouc émissaire préféré ? Où sont tes meilleurs agresseurs ? Chose choquante, elle voulait s'excuser. Jamie, je te promets que ça ne se reproduira plus. Elle a même dit que c'était Aaron qui lui avait dit de changer de comportement. Eh bien, ça n'avait plus d'importance. S'il te plaît, ne le dis à personne. Mes parents me raseraient tous les cheveux et utiliseraient mon crâne comme miroir s'ils le savaient. Peu importe, je ne suis pas une balance. Mais combien de temps penses-tu pouvoir t'en sortir avec ça ? La sympathie des gens s'épuisera un jour. Tu veux leur demander un autre coup de poing pour avoir une autre histoire triste ? Puis je suis partie en claquant la porte, la laissant figer sur place. Oh, on est lundi. Ce qui veut dire que je devais assister à la réunion du club, mais maintenant qu'on est interdit, je n'ai rien de mieux à faire. Je m'ennuie. Soudain, j'ai vu de la fumée s'élever au loin. Cette direction, c'est le gymnase. J'ai agi par instinct et j'ai couru vers le feu. Je me suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus importantes que je ne le pensais. Pire, j'ai entendu quelqu'un crier à l'aide depuis l'intérieur. J'ai donc déclenché l'alarme incendie, mais dès qu'elle a retenti, des souvenirs de l'incendie passé et de mon père se sont précipités sur moi. C'est ce qui fait que mes pieds restent ancrés là. De nombreuses personnes ont entendu l'alarme et sont venues aider à éteindre le feu. Pourquoi es-tu là ? Donne-nous un coup de main ! Hé, c'est elle qui a provoqué ça ! Hors du chemin ! Inutile ! Des images de la cicatrice de mon père envahissent ma tête. J'ai envie d'exploser. L'histoire se répète-t-elle ? Des gens vont-ils mourir ? Jamie ! Jamie ! Jamie ! J'ai été réveillée par les appels de mes amis du club. Elles aident aussi, mais autant d'eau et de sable ne peuvent pas faire grand-chose contre ce feu qui ne cesse de grandir. En une fraction de seconde, j'ai déchiré un morceau de ma chemise. Je l'ai trempé dans l'eau, puis je l'ai enroulé autour de mon visage avant de courir tout droit à l'intérieur du bâtiment en flamme sous le regard étonné de tous les autres. La fumée noire couvrait mon champ de vision. Je me suis précipitée à l'intérieur et j'ai montré la sortie à tous les survivants que je voyais. J'ai eu la surprise de trouver Betty, tremblante et recroquevillée. J'ai crié son nom plusieurs fois, mais elle ne m'a pas répondu. Sans réfléchir, je l'ai portée dans mes bras. Dès que nous sommes sortis, j'ai vu Aaron essayer de me dire quelque chose, mais je n'ai pas entendu un seul mot, car j'étais concentrée sur la recherche d'autres survivants. Soudain, les sirènes des camions de pompiers m'ont fait sortir de mes gonds et je me suis arrêtée. Les pompiers sont là. Mon père est là. Ils se sont rapidement occupés des autres, mais l'uniforme de mon père a pris feu et il a fallu l'enlever, en dévoilant par inadvertance sa cicatrice au bras. Lorsque le feu a été éteint et qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur, je me suis précipitée pour serrer mon père dans mes bras. Papa, tu as raison, j'ai enfin réussi. Puis des habitants sont venus chercher leurs enfants et je les ai vus regarder la cicatrice de mon père d'un air stupide et effarée. Qu'est-ce que vous regardez ? Vous pensiez que le corps d'un pompier était impeccable ? Ça, c'est ce qu'il a eu pour essayer de vous sauver, vous et votre famille lors de ce tragique incendie et pendant toutes ces années. Il aurait dû être considéré comme votre héros, mais au lieu de cela, tout ce qu'il a obtenu en retour, c'est une difformité et votre ingratitude de... Papa a dû me retenir pour empêcher que d'autres mots colorés de sortent de ma bouche. Il faut qu'ils entendent ça. Il a fallu un certain temps avant que quelques personnes s'approchent de mon père, lui demandent comment il allait et s'excusent de l'avoir maltraité et d'avoir négligé sa contribution à la ville. Hé, ma crise d'émotion a servi à quelque chose. Après cet incident, j'ai passé quelques jours à la maison. Les filles m'ont dit que Betty avait admis avoir mis le feu au gymnase pour pouvoir jouer les victimes et être une fois de plus au centre de l'attention. Betty n'a contacté Aaron que parce qu'elle voulait qu'il la sauve spécifiquement, mais le feu a été inattendu et s'est propagé comme... Eh bien, comme une traînée de poudre. Tragiquement, Aaron n'est pas arrivé à temps, tandis que Betty n'était pas du tout consciente de la présence d'autres élèves dans le gymnase et les a accidentellement piégés. Il y aura des conséquences désastreuses pour elle, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, j'ai ouvert la porte et j'ai vu un visage familier. Salut. Salut. Comment tu tiens le coup ? J'étais tellement inquiète. Attends, allons ailleurs. Je n'ai pas pris le message de Betty au sérieux jusqu'à ce que tu courais vers le feu. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée pour notre dernière conversation. J'étais tellement en colère que j'ai dit toutes ces mauvaises choses sur toi. Je suis vraiment désolée pour ton père aussi. C'était pas grave. Ma famille et moi aurions dû remercier ton père et son équipe. Sans eux, ma mère ne serait pas là aujourd'hui. C'est pas grave. Je n'ai pas été complètement honnête non plus. La vérité, c'est que je... Je sais. Depuis le jour où nous nous sommes séparés, j'ai gardé un oeil sur toi. Je sais que c'est flippant, mais je voulais juste savoir comment tu allais. Crois-le ou non, je suis venue secrètement à ton club d'autodéfense quelques fois et j'ai vu les bonnes actions que tu faisais. Et maintenant, tu me donnerais la chance d'apprendre à connaître le vrai toi ? Frère, tu es sûr de vouloir me connaître ? J'ai vu que tu es qui a dit ça ? C'est à propos de ce que j'ai dit en cours d'anglais. C'est juste pour que les filles arrêtent avec moi. Et autre chose, je pense que c'était un peu trompeur. Mais c'est comme ça que j'agis instinctivement parce que je pense que c'est ce que toute bonne personne devrait faire. Alors, quand tu seras enfin ma petite amie, tu auras droit au traitement spécial à Ron Taylor. Ce n'est toujours pas ma plus grande réussite de cette année scolaire. Je suis devenue l'amie de ces personnes extraordinaires et même si je ne suis pas une vraie héroïne, j'ai trouvé le moyen de les aider à surmonter certains de leurs problèmes. Le croiriez-vous ? J'étais vraiment heureuse d'avoir fait cela et je serai heureuse de le refaire.